Il couvre ce parcours des 3000 mètres, mais il a déjà fait ses preuves sur les parcours de Longue-Halène. Allez, départ éminant, Adrien Duvif, le 8 et non partant, 3,40 pour le 2 Yatix, c'est le favori. 3000 mètres à effectuer, départ auto-start, la voiture qui va libérer les concurrents. Allez, les voilà qui se lancent, Génatoga, Livio, Io sont bien partis, Yatix, Général, Marceau également, alors que le 7, Henrique Deloux a tout de suite été repris pour être positionné à l'arrière-garde. Oh, ça ne s'est pas bien passé pour Harmony Rose. Harmony Rose, ça s'est un peu touché avec Neuzalem, j'ai l'impression, Neuzalem est au trop, mais Harmony Rose a perdu le contact. Pendant ce temps, Livio, Io a pris le meilleur départ et va sans doute laisser passer Génatoga puisqu'on le sait, Livio, Io est bien plus performant lorsqu'il peut être caché. En dedans, Trottin Abamis avec Yatix qui est à sa hauteur. Et les rôles sont inversés par rapport à l'autre jour puisque cette fois, c'est Général Marceau qui a le dos de Yatix pour le moment. Quant à Fast Lafonnette, eh bien, elle se retrouve un petit peu piégée en épaisseur. Inverno et une caviar étant dedans avec Neuzalem qui est à sa hauteur. Devant encore le numéro 11, Guépard Genilou. Bientôt le Milanine en face avec Fast Lafonnette qui appuie à sa main, gentiment accélérée pour venir à la hauteur de Génatoga pour ne pas rester en dehors. Et on voit Anne Lobscher qui apparemment continue d'appuyer un peu sur l'accélérateur mais qui est contrée par Génatoga et Henri Turettini qui conservent la tête et la corde. Avec Génatoga qui est en tête en deuxième position à son extérieur Fast Lafonnette. Livio, Io est sur un deuxième rideau en dedans avec le favori Yatix qui est à sa hauteur. Inabamis ainsi également que Général Marceau sont un peu plus loin au cœur du peloton. Devant Inverno et une caviar, Neuzalem avec également Henri Quédelou. Guépard Genilou est à l'arrière-garde tout comme le numéro 12, Harmony Rose qui on le rappelle n'a pas toute saison pour environ 250 mètres de course et qui maintenant ferme la marche. Nouveau passage devant les tribunes sous l'impulsion toujours de Génatoga. La fille de Love You qui est en tête avec Fast Lafonnette à son extérieur. En troisième position, en dedans, trotte Livio, Io. C'est le parcours idéal pour lui. A son extérieur, il s'agit de Yatix, le numéro 2. Devant Inabamis avec Général Marceau qui est dans le dos de Yatix. Il le marque à la culotte, Ludovic Thoreau. Côté corde se retrouve le numéro 9, Inverno et une caviar. Devant Neuzalem, faute d'Henri Quédelou. Henry Quédelou numéro 7 qui est au galop. Harmony Rose est à l'arrière avec Guépard Genilou. Le tournant avant de se l'irriger en face. Ça ne bouge pas pour l'instant. Génatoga est en tête. En deuxième position dans son dos, Livio, Io. Fast Lafonnette est troisième. Minabamis est quatrième. Devant encore Inverno et une caviar qui est enfermée sur une quatrième ligne à la corde. Avec à sa hauteur Yatix. Général Marceau est juste derrière. Devant encore Harmony Rose et Neuzalem. Début de la ligne en face. Encore environ 1100 mètres à effectuer. Avec Génatoga qui a la tête et la corde. Livio, Io est dans son dos. Fast Lafonnette est à tout près. Troisième. Devant Yatix qui se fait ramener. Général Marceau également. Inverno et une caviar. Et toujours enfermée en dedans. Derrière Inabamis. Milieu de la ligne en face. Le train s'accélère avec Génatoga. Devant Fast Lafonnette. En dedans Livio, Io. Yatix qui attend toujours dans le sillage. De Fast Lafonnette. Avec un peu plus loin. Inabamis. Devant Inverno et une caviar. Général Marceau est toujours dans le dos de Yatix. Suivi lui-même par le numéro 10. Neuzalem. Tournant finale. Génatoga tête et corde. Livio, Io est deuxième devant Fast Lafonnette. Avec Yatix qui est en quatrième position. Plus loin Trottinabamis. Devant également Général Marceau. Ça ne bouge pas pour l'instant. Avec Inverno et une caviar qui est en dedans. Et Neuzalem qui est à l'extérieur. Entrée bientôt de la dernière ligne droite. Moins de 400 mètres à effectuer. Avec Génatoga en tête en deuxième position. Fast Lafonnette. Voilà Yatix qui commence à se décaler. Livio, Io qui a eu un bon parcours en dedans. Inabamis qui est là. Général Marceau également qui essaie de se relancer. Avec Neuzalem également qui est lancé en dehors. Yatix qui a pris l'avantage maintenant. Avec en deuxième position Général Marceau la troisième place pour Inabamis. Avec Neuzalem qui ne peut pas accélérer. Et Inverno et une caviar qui revient. Yatix attaqué par Général Marceau. Yatix côté corde. Face à Général Marceau. Général Marceau qui prend l'avantage. Face à Yatix. Général Marceau qui prend sa revanche au dépens de Yatix. Inverno et une caviar. Et troisième. La quatrième place pour le numéro 1. Inabamis. Voilà succès de Général Marceau. Le numéro 3 qui s'impose au dépens du numéro 2. Yatix. Inverno et une caviar. Le 9 termine troisième. Et la quatrième place pour le numéro 1. Inabamis. Au dépens du numéro 12. Harmony Rose. 3, 2, 9. As et 12. On le rappelait tout à l'heure. Général Marceau avait les capacités pour prendre à sa revanche. C'est le parcours qui avait fait la différence l'autre jour. On l'avait précisé d'ailleurs juste après le départ. Les roules étaient inversés aujourd'hui. Puisque Yatix avait eu le dos de Général Marceau la dernière fois. Ici ça a été l'inverse. Et le cheval a magnifiquement sprinté pour aller chercher Yatix. Qui une nouvelle fois doit se contenter de la deuxième place. Si je ne dis pas de bêtises. C'est sa cinquième deuxième place en 6 tentatives depuis le début de l'année. Général Marceau qui s'impose devant Yatix. Inverno et une caviar qui a longtemps été enfermée. Termine troisième. Et la quatrième place pour le numéro 1. Inabamis. Neuzolem qui est venu un instant pour obtenir un meilleur classement. Rester là et plafonnant même assez sérieusement pour finir. On le rappelait il découvrait la distance ici. Aujourd'hui ainsi s'achève cette réunion sur les podromes d'Avanche. Mais écoutez il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Sans doute sous la pluie. Mais c'est promis apparemment le soleil va revenir la semaine prochaine. Bon week-end et à très bientôt. Bye bye.